Bonjour à tous, troisième épisode de Tartines de Culture avec aujourd'hui au menu un sacré gaillard, Lazare Panticcelli. C'est parti ! 12 mars 2008, Lazare Panticcelli s'éteint à l'âge de 110 ans dans sa ville du Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne. Il est né, Lazare Panticcelli, dans une famille pauvre, dans un petit village du nord de l'Italie, Betola, à quelques dizaines de kilomètres de Parve. Il est né en 1897. Rendez-vous compte, 1897 ! Cela signifie que Lazare aura vécu l'invention de l'avion, du réfrigérateur, de la radio, de la télévision, de l'ordinateur. Imaginez qu'il a vécu en direct les deux guerres mondiales, le krach de 1929, l'assassinat de Kennedy, Armstrong qui marche sur la lune, la construction et la chute du mur de Berlin. Bref, rien que pour cela, Lazare aurait mérité qu'on lui rende hommage. Mais c'est pourtant par un communiqué officiel de l'Elysée que les Français vont apprendre la mort de Lazare Panticcelli. En effet, la France vient de perdre le dernier de ses poids dus. Et pas n'importe quel soldat, non. Un véritable héros. Chevalier de la Légion d'honneur. Décoré de la croix du combattant. Décoré de l'ordre des blessés militaires. Et ces décorations, il ne les a pas volées. Combattant à Soissons, dans l'Argonne, à Verdun. Autant de noms qui rappellent les terribles combats de la Grande Guerre. Mais comment ce petit Italien s'est-il retrouvé à combattre sous l'uniforme français ? Retour à Betola. La famille Panticcelli vit dans une grande pauvreté. Le père exerce divers métiers. Il est cordonnier, il est menuisier, il travaille un peu dans les foires. La mère cultive le petit lopin de terre familial, mais c'est trop peu pour nourrir les 7 enfants. Les parents décident alors de tenter l'aventure en France, qui connaît la révolution industrielle et qui fait figure d'Eldorato. Charge donc à l'aîné des 7 enfants de s'occuper des 6 autres. Lazare n'a alors que 2 ans. Les parents Panticcelli vont alors s'installer à Nogent-sur-Marne, une commune dans laquelle la communauté italienne sera particulièrement présente, et notamment venant de Betola, le village d'origine des Panticcelli. Mais le sort s'acharne sur la famille Panticcelli. Le frère aîné, qui s'occupe des 6 autres enfants, décède, obligeant son père à rentrer au pays. Mais lui-même va décéder peu de temps après, laissant les 6 enfants orphelins sans nouvelles de leur mère. C'est la sœur aînée qui prend alors les choses en main et décide d'embarquer une partie de la famille en France. Mais elle laisse Lazare, trop jeune, à des voisins. Nous sommes en 1903, Lazare a donc 6 ans. Il se retrouve seul, sans nouvelles, notamment de sa mère, persuadé qu'elle l'a abandonnée. Il vit chez les voisins, il tente de gagner quelque argent, fabrique des sabots, attrape quelques volatiles. Et puis à 9 ans, il décide de partir. De partir rejoindre la France, qu'il appelle le paradis. Bien sûr, Lazare a très peu d'argent. Il n'est même pas sûr qu'il a assez de sous pour pouvoir rejoindre Paris par le train. Et donc, pour économiser ses maigres économies, il décide de passer la frontière en courant, derrière le train, en suivant la voie de chemin de fer. Les sabots autour du cou, pour ne pas trop les user, pour ne pas trop les abîmer. Il se retrouve en 1906, gare de Lyon. Ne parlons pas le moindre mot de français. Il va y errer durant trois jours, jusqu'à ce qu'un chef de gare, plus attentif sans doute, le remarque. Lazare ne connaît qu'un mot, qu'un nom qu'on lui a chuchoté. Colombo. Par chance, par chance, le chef de gare reconnaît ce nom Colombo, un bistrotier et sa femme, qui sont le relais de la communauté italienne en France. Lazare se retrouve donc chez les Colombo, qui le prennent en affection. La mère veut même l'adopter, le père s'y oppose. Et il va alors commencer une vie de petit boulot, ramoneur, livreur, crieur pour les journaux, etc. Lorsque la guerre éclate en 1914, Lazare s'engage tout de suite. Il veut défendre, il veut combattre pour la France. Il rejoint la Légion étrangère, le régiment des Garibaldiens, composé majoritairement d'Italiens. Et il y retrouve d'ailleurs son frère Céleste, qui lui aussi s'est engagé. Il n'a que 17 ans, trop jeune. Il va donc mentir sur son âge pour pouvoir être accepté. Lorsqu'on lui demandera ensuite pour quelles raisons il a tant voulu combattre pour la France, il dira « J'ai voulu défendre la France parce qu'elle m'avait donné à manger. » Lazare, comme on l'a vu, va enchaîner les batailles jusqu'en 1915. 1915, un nouveau coup de théâtre, un nouveau rebondissement dans la vie de Lazare Ponticelli. L'Italie entre en guerre. Et Lazare est italien. Il est toujours italien. Il doit donc aller combattre sous l'uniforme italien. Mais il n'en a aucune envie. Pour lui, il a combattu pour la France et il est français, il doit rester en France. Mais il est pourtant démobilisé. Il tente de se cacher comme il peut pour échapper à ce destin dont il ne veut pas. Mais c'est finalement encadré par deux gendarmes qu'il est raccompagné à Turin. Lazare Ponticelli endosse donc l'uniforme italien et est envoyé combattre les troupes austro-hongroises dans le Tyrol. Il va connaître alors un événement assez rare, mais attesté en plusieurs fronts. Celui de la fraternisation avec l'ennemi. En effet, les troupes austro-hongroises et italiennes durant presque trois semaines ne vont plus se tirer dessus. Le régiment de Lazare échappe de peu au conseil de guerre. Mais à titre de sanction, il est envoyé combattre dans une zone beaucoup plus rude face à des régiments d'élite austro-hongroises. C'est là qu'il sera blessé, opéré, sans anesthésie. Et après quelques mois de convalescence, renvoyé sur le front avant d'apprendre que l'armistice est enfin signé. Lazare est finalement démobilisé en 1920, mais il l'est par l'armée italienne, or lui veut l'être par l'armée française. Son but, bien sûr, c'est de revenir en France. Il va livrer un nouveau combat contre l'administration cette fois-ci pour faire reconnaître son statut de combattant français. Il y parvient grâce à son livret militaire et peut enfin revenir à Paris. Il ajoutera avec malice, il voulait que je reste en Italie, je suis venu porte d'Italie. Redevenu ouvrier, Lazare va fonder avec ses frères, Céleste et Bonfils, une entreprise de ramonnage, de chaudronnerie et de fumisterie, la société Ponticelli Frère. En 1923, il épouse Clara, avec qui il aura trois enfants. Lorsque la guerre éclate de nouveau, en 1939, Lazare obtient enfin la naturalisation tant espérée. Il est français, ça y est. Et il veut combattre. Et il veut à nouveau défendre la France. Mais il a 42 ans, l'administration le juge un peu trop vieux et considère que son activité économique est plus profitable que son engagement militaire. Après la libération, Lazare reprend ses activités professionnelles au sein du groupe Ponticelli Frère, un groupe qui va connaître une formidable expansion. Au début des années 60, Lazare va passer la main pour enfin goûter une retraite bien méritée. Il a plus de 60 ans. Mais Lazare n'a pas la mémoire courte et il se rappelle cette promesse à chaque assaut. « Si je meurs, tu penseras à moi ». Lazare n'a pas oublié. Chaque 11 novembre, il a pensé à eux. Chaque 11 novembre, il a commémoré les copains qui sont morts au front. Jusqu'au 11 novembre 2007, Lazare a presque 110 ans. Il n'a plus de force. Mais il tient à honorer cette promesse, à honorer la mémoire de ses copains qui sont morts au front. Lazare Ponticelli a toujours refusé des funérailles nationales. Il a même la dent assez dure contre ce qu'il considère être un manque de reconnaissance. Finalement, sentant sa fin proche et sentant aussi l'enjeu d'un tel moment, Lazare accepte des funérailles nationales. Mais il y pose ses conditions. Il veut une cérémonie simple en l'honneur de tous ceux qui sont morts au front. Lazare Ponticelli reçoit donc des obsèques nationales le 17 mars 2008 en présence du président Sarkozy, de l'ancien président Chirac, du premier ministre des présidents des deux assemblées et du ministre de la Défense italien qui avait bien sûr été invité. Je vais laisser les derniers mots à Lazare Ponticelli qui, bien qu'ayant été tout à fait courageux, tout à fait héroïque lors de ces conflits, on n'est pas moins extrêmement lucide sur ce qui est vraiment la guerre. On se tire dessus, on ne vous connaît pas, on ne vous connaît pas, on se tue, ça se va pourquoi. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette tartine de culture consacrée à Lazare Ponticelli. J'espère que cela vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Tous ces petits signes d'encouragement me sont précieux et me font vraiment chaud au cœur. Dis-moi, Lazare Ponticelli, c'est bien un vrai héros ? Bah oui. Mais au départ, en fait, c'est un migrant. Ouais. Un migrant italien clandestin qui est passé par les Alpes. Mais pourquoi tu demandes ça ? Non mais je trouve ça vachement intéressant à savoir. C'est vrai, c'est intéressant. Allez, générique. ... ...